La crise du logement frappe fort au Québec. Est-ce que les mesures gouvernementales pour venir en aide au secteur de l'habitation ont été à la hauteur? L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec juge que non. On en discute avec une des porte-parole, Isabelle Demers. Merci d'être avec nous. Bonjour, Mme Lauzon. Ça fait plaisir d'être avec vous. Génial. Nous aussi, on est content de vous avoir. Alors, vous avez publié un bulletin de notes de l'année. Expliquez-nous comment ça fonctionne et ce que vous analysez dans ce bulletin. Bien, c'est sûr que cette année, on a parlé énormément de l'habitation. Cette prise de conscience collective-là, on la sent. Et pour nous, c'est une excellente chose parce que c'est très, très, très préoccupant ce qui se passe en ce moment. La crise du logement, la crise de l'accès à la propriété nous préoccupe. L'offre qui n'est pas suffisante. Et le fait qu'on a peut-être une des premières générations qui n'aura pas accès à la propriété. Et qu'en ce moment, bien, ce n'est pas un choix d'être, de devenir propriétaire. C'est d'être locataire et dans bien des cas, une obligation. Alors, ce que l'on pense, c'est que ça devrait être un choix. Et donc, on a regardé les différentes choses qui se sont passées cette année, qui touchaient l'offre, qui touchaient l'accès, qui touchaient les mesures d'aide, qui touchaient la réglementation. Et puis, on s'est posé comme question, est-ce qu'on en fait suffisamment pour faire en sorte que, justement, on puisse sortir de cette crise de l'habitation? Et force est de constater que c'est les mesures qui, parfois, sont excellentes, sont dans bien des cas insuffisantes pour pouvoir nous permettre de sortir de cette situation-là. Donc, vous avez donné une moyenne de C aux initiatives cette année. Ça, c'est une mauvaise note. Bien, c'est sûr que toute personne qui est allée à la petite école et qui a eu des lettres se souvient que C, ce n'était pas la meilleure des lettres, bien évidemment. Mais c'est à géométrie variable, dans ce sens que, bon, bien d'abord, on en prend conscience, c'est une excellente chose, c'est la première mesure vers le changement, c'est de prendre conscience qu'il y a des besoins. Par contre, on n'a toujours pas de plan, on n'a toujours pas de cible. C'est difficile de déterminer où mettre l'effort quand on ne sait pas où le mettre, sur quoi est-ce qu'on doit travailler le plus, dans quelle région et quel type d'habitation. Parce que ce n'est pas vrai que tout, que les besoins sont les mêmes partout à travers la province et de façon égale. Au niveau de l'offre de logement, bien, on a mis en place des mesures, 1,8 milliard, là, c'est pas rien, pour permettre de la construction de logements sociaux et abordables. C'est extraordinaire, on salue ces mesures-là. Par contre, il reste quand même que pour aller chercher une forme d'abordabilité au Québec, ce qui fait en sorte que l'offre est plus grande et répond à nos besoins de croissance. On parle de 1,2 million d'habitations à construire d'ici 2030. Donc, c'est sûr qu'on est loin du compte en ce moment. Ça, ça devrait nous préoccuper. Et il faut mettre en place plus de mesures qui vont nous permettre de construire plus vite, construire mieux, construire de façon densifiée. Et selon, bien, selon des cibles sur lesquelles on se sera entendus. Oui. Oui. Et Mme Demers, vous le dites, c'est différent d'une région à l'autre, mais quand même, vous applaudissez le soutien aux municipalités, hein? Bien, définitivement. En fait, c'est peut-être même l'année des municipalités. Les municipalités ont eu la possibilité, et enfin, de par différents projets de loi qui ont eu lieu cette année, ils ont les coudées beaucoup plus franches pour faciliter ou, à l'inverse, rendre la vie plus difficile à des formes de densification, des constructions sur leur territoire. Et donc, bien ça, cette aide aux municipalités et la construction, bien, ça part de là. On part, on construit des logements, des habitations, des milieux de vie dans des zones municipales, dans des zones urbaines. Et donc, c'est géré par les municipalités d'abord, appuyé par le provincial, le fédéral, évidemment, mais d'abord aux municipalités de s'assurer que le mode de fonctionnement soit plus rapide et plus simplifié. Et là, bien, on leur a donné des moyens d'y arriver. Donc, il faut saluer cet aspect-là. Maintenant, bien, il faut que ce gouvernement de proximité-là, bien, prenne ses responsabilités. Et on se souhaite un meilleur bulletin en 2024. Isabelle Demers, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Joyeuses fêtes. Vous aussi.